Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Ceylandron pour le 22ème épisode de mon let's play en hardcore, toujours avec ma sorcière Ceylandra sur Diablo 3 Reaper of Souls. Alors et ben ça y est c'est parti, on va essayer de se faire Diablo. On entre dans l'arche de cristal, alors là je flippe un petit peu, ouais j'ai une latence assez élevée de 225 millisecondes, j'espère que ça va aller sinon j'attendrai un peu. C'est quand même magnifique cet endroit là. Bon par contre j'ai pas de compagnon pour ce combat, je suis vraiment toute seule. Voilà Diablo. Allez c'est parti. Alors il y a deux bassins sur les côtés, alors ne pas se faire choper par ça. Ah oui il y a un truc que j'ai oublié de faire évidemment, sortir mon familier. C'est quand même bien pratique. Non mais t'en vois pas. Aïe aïe aïe. C'est quand même bien bobo. Ok, première phase terminée Charge Charge Royaume de la Terreur Ah, il faut se méfier parce que je dois me battre contre moi-même Et ensuite contre Diablo Attention, ne pas se faire choper par les griffes Et merde Ne pas se faire tuer par soi-même aussi Allez Voilà Allez, on peut la finir Ok, Diablo du monde de la Terreur terminé Deuxième phase terminée Je flippe un peu quand même Allez, c'est parti Deuxième Diablo Ok Ne pas se faire choper Ne pas se faire toucher par son putain Un rayon Ah oui, il y a un truc qu'il faut que je fasse Est-ce que je peux l'enlever ? Ouais, je peux l'enlever Alors attention Est-ce que ça va marcher ? Ah non, ça ne va pas marcher Bon, il faut que je l'équipe Il y a un effet qui consiste Ouh là 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 Pas se faire toucher A donner un coup de poing à Diablo Mais le truc, c'est que Ça doit marcher avec un moine Avec des armes de pugilat Et pas avec un sorcier Bah alors, tu bouges pas ? Là, je suis en train de te finir là Ah y'est ! Alors par contre, le final, son Diablo est juste magnifique Et voilà, il n'y a plus de vie Mais je continue à l'achever Boum boum Ah bah, il y a du loot Il y a du loot Et en plus, j'ai monté de niveau Alors, Nova de Vivre Congélation Vont faire un bonus aux chances de coups critiques Si la Nova affecte au moins 5 cibles Ouais Armure d'énergie Boucli modulable Armure d'énergie augmente aussi vos chances de coups critiques Ouais Tornade d'énergie Vent mauvais La Tornade d'énergie ne se déplace plus Mais tourbillonne sur place En affligeant des dégâts dans tous les ennemis pris dedans Ouais Bon bah, allons-y Ah tic 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 Ouh, 11 000 Bon alors c'est quoi comme euh... Une hache Une hache légendaire Attendez Regardez un peu où c'est Yep Quelques items Alors Elle donne quoi cette hache légendaire ? Vous avez une chance d'invoquer le fantôme d'un champion déçu quand vous vous attaquez Ouais, le truc c'est que ça fait presque 10% de dégâts mais ça enlève pas mal en robustesse Faut quand même se méfier Tiens, on va voir si je peux pas la donner au templier parce que même s'il y a de l'intel ça va... Ouais voilà, ça augmente énormément Ça reste quelque chose de correct D'ailleurs on va lui filer ça Ça peut l'aider Bon bah ça y est, on a vaincu Diablo La victoire est neutre Diablo est vaincu Et tout mâle a perdu les clés Je ne serais pas si catégorique Le vrai mâle ne meurt jamais complètement La vie est mort Ça y est, on peut se rendre à l'acte suivant, l'acte 5 Je vous avais dit que l'acte 4 était court Et bien on va y aller Vu qu'on est toujours en vie À la fin C'est une âme mortelle qui sauva deux mondes du néant Et terrassa le démon primordial à jamais Ahhhh C'est une âme mortelle qui avert dans le même temps C'est une âme mortelle qui en est Qu'on est très bonne C'est une âme mortelle qui averti Une nouvelle aube se lève pour les anges comme pour les hommes. Car le plus grand champion de l'humanité, un néphalème, s'est dressé face aux ténèbres que dans notre orgueil nous refusions d'affronter. Mes frères, je reprends ma place parmi vous. Mais cette fois, en tant que mortel. Puisqu'en ce jour, justice a été rendue, je serai désormais sagesse. Au nom de ceux qui risquèrent tout pour nous sauver. Et pour l'éternité, nous marcherons côte à côte, anges et hommes, dans la lueur glorieuse de cette nouvelle aube. Au début d'acte 5, qui est pourtant ultra badass, celle-ci. Je vais vous faire un petit résumé. Globalement, l'ancien archange de la sagesse, Maltaël, est devenu complètement fou. On ne l'avait pas vu depuis un bout de temps. Et en fait, il a pris la pierre d'âme noire qu'on avait mis à Westmarch. Voilà, donc du coup, Maltaël fout le bordel sur Terre, voulant éliminer tous les hommes. Là, j'ai quelques lags encore. Attendez, je vais régler ce problème, je reviens tout de suite. Voilà, normalement, les lags devraient disparaître. C'est parti. Donc, j'invite vraiment à aller regarder la cinématique de l'acte 5, donc l'extension Diable 3 Reaper of Soul, qui est absolument magique. Hop. Hop. Bon, ben non, on n'a pas le droit de rentrer par là. Là, il y a un coffre resplendissant, toujours. Ouh là, il y a eu un courant d'air chez moi, ça a fait claquer une porte. Alors. Ça, c'est cool. C'est pas là. Tiens, je vais réactiver mon familier, ça va peut-être m'aider. Voilà, réactive-toi. Ce qui est casse-pied, c'est qu'il y a un peu des mobs toutes les demi-secondes. Ah, ben, il peut quand même invoquer le champion, mon templier. Bon, ben, c'est cool. S'il peut s'en occuper tout seul. Hop. C'est la fin du monde. Il y a déjà eu tant de victimes et les faucheurs sont partout. Y a-t-il encore âme qui vive dans la ville ? Le général Torrion protégeait un groupe de réfugiés dans la vieille cathédrale du Zacharum. Mais ils sont sans doute tous morts à l'heure où je vous parle. Attendez. Vous êtes la sorcière qui a sauvé le donjon de la Redoute. Vous allez nous sauver aussi, n'est-ce pas ? Bien sûr. C'est mon but. Ça ne coûte rien de regarder, pour le moment. Bon. On trouve la cathédrale de Zacharum. Là, il y a des cadavres partout. Alors, j'adore vraiment l'ambiance de cet acte. C'est vrai que Maltaël est devenu complètement taré et il ne fait plus... Les hommes sont les descendants des anges et des démons. Et du coup, Maltaël ne fait quand même plus la distinction entre les démons et les hommes. Du coup, c'est le bordel. Bon, là, c'est un peu grossier. Ce n'est pas exactement ça qui se passe. Je vous invite à regarder l'histoire et à aller chercher un petit peu par vous-même. Ça reste quand même assez intéressant. Le scénario du jeu, lui, n'est pas gêne-gêne, mais tout ce qu'il y a derrière est quand même vachement intéressant. Ah oui, courant de la cathédrale. Bon, par contre, il se voulait apparaître comme ça. Donc, ça ne passe pas par ici. Ok. Hop, déshydre. Hop. Tiens, voilà, Tiraël. Vous voilà. Tiraël, pourquoi la destruction de cette ville obsède-t-elle Maltaël à ce point ? Parce qu'il se nourrit de la mort. Chaque fois que ses faucheurs tuent, il devient plus fort. Et comme le démon primordial a été abattu, Maltaël doit penser que c'est le moment opportun pour mettre un terme à l'éternel conflit. L'humanité n'a rien à voir avec ce conflit. Même si nous descendons à la fois des anges et des démons, Maltaël est trop borné pour voir autre chose que notre héritage démoniaque. Allez, tous les réfugiés s'y sont retranchés. Suivez-moi ! Ok, bon. Le fléau d'Akarat, c'est pire que ce que je craignais. Quelles sont ces choses ? Une vestale du trépas, arrêtez-là ! Ok, gros bordel. Il y a un gros trou noir là au milieu. Là, je l'ai eu. Nous devons tout faire pour ralentir... Dites-moi juste où trouver Maltaël, et je ferai cesser ce carnage. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne se trouve pas à Westmarsh. Il a pu emporter la pierre d'âme à tout endroit de la création. Et pourquoi voulait-il la pierre ? Avons-nous un moyen de savoir ? C'est possible. Un fragment s'est détaché de la pierre d'âme quand il s'en est emparé. Peut-être qu'en l'étudiant, je découvrirai ses intentions. Vous feriez bien de commencer à chercher. Si vous avez besoin de moi, je serai en train de sauver la ville. Bon. Il me reste combien de temps ? 3 minutes ? Euh... Ouais, 3 minutes. On va voir. Général Torion, cette Vestale du Trépas dans la cathédrale utilisait une magie arcanique qui n'est inconnue. Vous savez de quoi il s'agissait ? Elle était en train de créer un orbe qui transformerait les vivants en créatures du monde des morts au service de Maltaël. Un seul orbe peut transformer des centaines de personnes innocentes par heure. Et mes hommes en ont signalé deux autres dans la ville. Des creusets des âmes. Avec seulement deux d'entre eux, Maltaël se crée un afflux infini de soldats. Pas pour longtemps. Lorsque j'aurai détruit ses creusets, il se retrouvera seul, sans sa puissante armée à ses côtés. Et bien, ça va être le bordel. Alors, attendez, on va désenchanter un peu tout ça. Virer. Je pense qu'on attaquera le reste dans le prochain épisode. Ranger un petit peu toutes ces gemmes. Ça fait un sacré paquet d'ailleurs. Tout ce matos. Je n'ai pas vu que j'avais ça. Ah oui, mais c'est de la force dessus. C'est tout pourri. Vous vous demandez qui doit porter le blâme de cette malédiction ? Je dis que c'est Westmarch tout entière. Cette ville qui se vôtre dans le péché, qui adore de fausses idoles. Et bien, il y a des pères prêcheurs partout. Dès qu'il y a possibilité de se faire de l'argent sur le dos de fidèles, il y en a partout. Peut-être améliorer ça. 55, oh non, j'ai encore de la marge, mais bon. Hop, niveau 8. Ça va jusqu'au niveau 12, j'ai encore de la marge. Il me reste une minute d'après ma montre. On ne va peut-être pas attaquer tout de suite l'objectif. Ça serait un petit peu bébête. Bon, on va arrêter là. On reprendra dans le prochain épisode. On va attaquer correctement l'acte 5. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !